Donc, j'ai étudié et travaillé en Allemagne. Mon dernier poste, j'étais acheteuse, prête à porter femme et aux enfants, au sein d'une grande enseigne française à Berlin. J'ai toujours été passionnée par la mode et par le textile. C'est vraiment la matière et la sensation, le toucher, moi, qui m'a toujours fascinée. Et j'ai réussi à travailler dans ce secteur-là. Très belle expérience. Cependant, à la fin, j'ai senti que je n'étais plus en alignement avec certaines valeurs véhiculées par l'industrie de la mode et notamment l'aspect environnemental. A savoir que quand on parle de la mode en tant que deuxième industrie la plus polluante au monde, l'Afrique représente, je n'ai pas les chiffres, désolé, mais représente peut-être, je pense, moins de 10%. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on soit sensibilisé et qu'on agisse, mais il faut être conscient que la grande, la majorité, la grande partie de cette pollution est générée à l'extérieur. Et cet aspect, vraiment, moi, m'a dérangée au bout d'un moment. C'est-à-dire que, pour vous la faire très courte, en Europe, en Occident, on est sur des rythmes, en grand magasin, de 4 collections par an. Donc, printemps, été, automne, hiver. Pour tout ce qui va être distribution, comme des enseignes, comme, par exemple, H&M, Zara, des choses comme ça, ils ont des nouvelles collections tous les mois. Voilà. Donc, on peut très bien imaginer ce que ça veut dire dans l'arrière du décor, parce qu'il y a des gens qui sont là pour les produire, pour faire toute la confection, etc. Donc, on est vraiment dans une dynamique générale, mondiale de fast fashion. Et c'est ce que j'ai voulu changer dans mon approche de la mode aujourd'hui. Donc, je suis au Sénégal depuis deux ans maintenant. Et j'ai créé, il y a un an et demi, une marque de vêtements éco-responsable qui s'appelle Chocolata. Le principe, en fait, c'est d'utiliser des textiles qui viennent d'Afrique, dans des matières locales, et développer des styles qui soient décontractés. Mon constat, en fait, ça a été, quand je suis arrivée au Sénégal, forcément, je me suis intéressée aux marques qui étaient présentes. Et j'ai été rapidement frustrée, en fait, de voir que la grande majorité des marques n'utilisait pas de textiles et de matières issues du continent, ni du pays, ni du continent. Donc, les matières peuvent venir... Voilà, je pense qu'ici, on est très fiers du basin qui vient d'Autriche, d'autres matières qui viennent d'Italie, qui viennent de Chine, etc. À savoir, les Autrichiens ne savent pas ce que c'est le basin, et ils ne savent pas qu'il est aussi apprécié en Afrique. Point d'interrogation. Voilà. Et ça a été une grande frustration pour moi, de me dire, en fait, on a énormément de ressources naturelles en Afrique, et le problème, c'est la transformation. C'est-à-dire qu'on les exporte à moindre coût et on n'en tire pas les fruits. Parce qu'il n'y a pas de développement, et dans le cas du textile, parce qu'il y a très peu d'industries qui transforment. Et voilà, je me suis tout simplement donné un défi, et je me suis dit, je vais essayer de prouver que c'est possible, en fait, de transformer sur place. Donc, pour la matière principale que j'utilise aujourd'hui, c'est du coton biologique du Sénégal, avec des pailles tissées, comme le disait Johanna, donc des pailles tissées, faits à la main, avec des fils de coton. Pour produire n'importe quel type d'objet, il faut de la matière première. Et cette matière première, c'est quoi ? Il y a l'eau, il y a l'énergie, et il y a aussi les autres matériaux qu'on peut utiliser. Donc, dans tout secteur, pour pouvoir produire, il faut extraire de la matière première. Le Sénégal a de la matière de bière, qui est le coton, mais le Sénégal, aujourd'hui, n'exporte pas le coton, mais exporte le coton. Cela veut dire que l'industrie du textile au Sénégal n'est pas très développée. Donc, si le Sénégal n'exploite pas son coton, cela veut dire que le Sénégal, aujourd'hui, importe son habillement. Cela veut dire qu'aujourd'hui, on importe pour pouvoir habiller les populations. Est-ce que ce n'est pas plus polluant ? Si aujourd'hui, en termes de consommation locale aussi, les gens ne sont pas conscientisés, culturellement, les Sénégalais, parfois, pensent que les artistes sont des rêveurs, pensent que les designers, aujourd'hui, sont des rêveurs. Mais je pense qu'il est temps aussi qu'on puisse comprendre que nous tendons vers un monde où les ressources naturelles se feront très rares. et les gens ont prédit même que s'il y aura une troisième guerre mondiale, ce sera une guerre des ressources. Et je pense que la pandémie en est un exemple. La guerre en Ukraine, aujourd'hui, a fait que les prix ont flambé, aujourd'hui, avec le blé qui se fait de plus en plus rare. Donc si nous, en tant que pays en développement, si on ne développe pas maintenant nos capacités de résilience pour être autonome, pour être indépendant par rapport à certains secteurs, ça va être encore beaucoup plus compliqué. Donc le développement durable, par définition, c'est un mode de développement qui va nous permettre, nous, de se développer, mais tout en prenant en compte, au fait, les générations futures. Donc si on consomme, aujourd'hui, toutes les matières, maintenant, les générations futures vont faire quoi ? Donc nous avons deux leviers auxquels il faut accueillir. Économiser les ressources. Économiser les ressources, c'est important. Et si on économise les ressources, ça veut dire qu'on va avoir moins de pollution, parce qu'on va extraire moins. Pourquoi l'industrie textile, aujourd'hui, fait partie des industries les plus polluantes ? Et pourtant, elle l'a dit, je l'ai dit, c'est beau, dit. Vous partez en France, il y a à peu près quatre connexions qu'on lance durant l'année. Ça veut dire que si on dépasse cette connexion, je ne porte plus ces habits-là, c'est demoré. Donc je vais encore prendre au fait de nouveaux habits. Donc ça, ça crée la surconsommation et ça va impacter aussi sur la création des déchets. Et ces déchets-là aussi vont impacter sur la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, je pense que vous voyez ces bouteilles-là. Nous allons nous tous consommer l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire de cette bouteille après ? Chacun va jeter. Chacun va jeter. Et après, ça va finir dans la nature. On va l'incénérer ou le brûler. C'est ce qui va créer une pollution de l'air. Et si on élimine ça en mettant ça dans les océans ou dans la poubelle, ça veut dire que ça va créer après une pollution des sols. Et cette pollution des sols va impacter sur l'agriculture. Et ces légumes-là qu'on va prendre et recolter vont finir dans nos plats. Ce qui va créer aujourd'hui pas mal de maladies que nos arrières-parents ne connaissaient pas avant. Bonjour, je m'appelle Mokouba Diagne. Je suis le directeur de l'entreprise ProPlace Industry. J'ai été quand même modérateur du panel qui a été organisé par Mass Attitude à Tchesse. Et l'objectif de ce panel-là c'était d'échanger et de discuter sur la mode ouverte et le développement durable. Vous savez très bien que je dirige le cabinet une experte Sénégal aussi qui travaille dans les thématiques liées au développement durable, à l'économie circulaire, à la gestion des déchets, à la responsabilité sociétale des entreprises aussi. Donc c'est ça qui a créé le lien avec Mass parce que vous savez que aussi l'industrie de la mode fait partie des industries les plus pourrientes au fait au monde. Et nous avons eu l'occasion aujourd'hui d'échanger avec les jeunes qui sont des futurs stylistes, des créateurs et des designers sur comment aujourd'hui la mode peut contribuer à lutter contre la pollution mais en même temps aussi à contribuer au développement durable de nos pays. C'était ça le thème d'aujourd'hui. Nous avons reçu Madame Joana et aussi Sikoti qui sont des stylistes, des créateurs et des entrepreneurs dans le domaine de la mode. Merci beaucoup pour tout le monde d'être là. Le panel s'est très bien passé au-delà même de nos attentes parce que l'objectif c'était de faire comprendre aux acteurs de la mode qui sont ici à Thies qu'on peut être écologique, on peut être dans le développement durable tout en restant fashion. Donc d'où le thème la mode pour un développement durable avec nos experts à savoir Madame Joana Bramble Sikoti Mbeet Djonge et notre modérateur Monsieur Diagne de Proplast. C'était un plaisir en tout cas d'avoir eu les écoles de mode qui sont ici à Thies et aussi d'avoir des acteurs de la mode qui sont à Thies qui sont venus nous rejoindre. C'était pas c'était en fait c'est au-delà de nos attentes comme j'ai dit tout à l'heure on ne s'attendait pas à avoir une telle ampleur ou bien à avoir des gens qui viennent juste pour le panel mais ce fut un plaisir et je remercie aussi les médias qui sont ici présents à savoir la fashion Africa TV le D-Media passionné de mode je vous remercie en tout cas merci beaucoup à tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz